Une autre méthode pour générer du trafic sur votre site web, c'est d'utiliser ce qu'on appelle la publicité display. Donc la publicité display, c'est tout simplement, vous voyez là on est sur un site web, Agence France Entrepreneur, et vous avez sur la gauche une bannière, d'accord ? Donc là c'est une bannière, c'est une publicité Business Antidote. C'est ce genre de publicité dont on parle ici, c'est-à-dire afficher des publicités, des bannières, des vidéos même publicitaires sur des sites web que certains visiteurs visiteraient. Les méthodes de ciblage sont assez diverses. Premièrement, on peut dire, je veux diffuser mes publicités sur tel site, tel site, tel site. Par exemple, je veux diffuser ma publicité sur afecréation.fr. Si ce site-là est partenaire avec Google, vous pourrez diffuser de la publicité là-dedans. Donc en l'occurrence, si vous faites un produit genre, je ne sais pas, des biberons pour enfants, vous allez sélectionner tous les sites sur lesquels vous savez que les mamans consultent du contenu. Les forums, les choses comme ça, vous allez cibler ces sites-là et afficher votre publicité. Vous avez aussi la possibilité de déterminer un certain nombre de mots-clés. Par exemple, si vous vendez du produit, je ne sais pas, des cannes à pêche, vous allez dire à Google, je veux m'afficher sur les sites qui parlent de pêche, avec un certain nombre de mots-clés, pêche, canne à pêche, moulinée, toutes ces choses-là. Et votre pub va s'afficher sur les sites qui parlent de pêche. Vous avez aussi la possibilité de sélectionner des cibles par critères. Par exemple, je veux être diffusé sur les 18-55 ans, par exemple. Donc un certain nombre de critères. Vous avez aussi la possibilité de cibler par des catégories d'utilisateurs que Google a définis. Par exemple, des gens intéressés en ce moment par le référencement. D'accord ? S'ils ont cette cible-là, ils vont vous la proposer, vous la sélectionnez et ça va se diffuser dessus. Vous pouvez évidemment, bien évidemment, imbriquer deux critères. Par exemple, vous voulez que ce soit des gens qui sont intéressés en ce moment par tout ce qui est création d'entreprise, et vous voulez diffuser uniquement sur ces sites-là, ces sites-là, ces sites-là. D'accord ? Restindre la cible. L'avantage de ce type de publicité, c'est qu'on peut toucher des centaines de milliers de personnes, d'accord ? Sans avoir besoin d'avoir fait de référencement naturel ou des choses comme ça. Le gros désavantage, encore une fois, c'est de la publicité. Et surtout, ce type de publicité, en fait, c'est beaucoup plus utilisé pour la notoriété. On recherche très peu la conversion sur ce type de publicité parce qu'on va toucher énormément de monde. Mais encore une fois, ce ne sont pas des gens qui sont en recherche active d'une solution. Ils ne sont pas dans un moteur de recherche. Et donc, on va peu convertir. On va générer beaucoup plus de clics que de conversions. Donc, ça peut être relativement coûteux, notamment dans le cas où vous allez investir de l'argent et que les gens ne vont pas commander tout de suite un produit. C'est-à-dire qu'il va y avoir un sacré delta, un bon delta en termes de temps entre le moment où vous allez mettre de l'argent et récupérer cet argent.